... Déjà c'est une très grande fierté pour moi, évidemment en tant que maire de la ville, qu'il y ait cette conférence aujourd'hui dans ce milieu rural, dans cette petite ville du Lot-et-Garonne, sur un thème qui est particulièrement important, très important. La santé des jeunes aujourd'hui, vu les difficultés économiques, vu tout ce qui se passe, je crois que la prise en compte effectivement de ce problème, de cette problématique, est déterminante parce que les jeunes c'est l'avenir de notre pays. Je vais donc avoir le plaisir de passer cette journée avec vous. Je me présente pour que vous sachiez qui je suis, c'est normal. Je m'appelle Daniel Messager, je suis journaliste à Fox Inter, je suis journaliste santé, et c'est à ce titre évidemment qu'on m'a demandé d'animer cette journée avec vous. J'ai appris à connaître ce type d'expérimentation des missions locales que je ne connaissais pas forcément. J'ai appris à connaître les différents intervenants, comment ils travaillent, comment ils travaillent en interdisciplinarité, en lien, en réseau, à combien ça peut être important pour les jeunes. J'ai appris des choses sur les enquêtes concernant les jeunes, que je n'ai peut-être pas forcément en tête aussi. Quand on compare des populations de jeunes qui viennent dans les missions locales et des populations générales, on voit la grande différence qu'il y a en termes d'accès aux soins, même des soins primaires qui sont des soins de médecine générale, qui sont des soins dentaires, en termes de soins de santé psychologique. On voit qu'il y a une grosse différence et je crois que c'est extrêmement important si on ne devait retenir que ça, c'est que les missions locales sont, oui, importantes, parce qu'il y a des jeunes qui sont en attente, qui n'ont pas accès à ces soins de base. Et sans ces missions locales, elles continueraient à ne pas y avoir accès. J'ai appris aussi qu'il y avait un lien aussi important entre la santé et le travail. Alors, je ne l'ai pas appris, mais j'ai vu à quel point les missions locales pouvaient justement travailler pour aider ces jeunes qui ont ces problèmes de santé, mais qui ont aussi ces problèmes d'insertion sociale. Les deux sont intrinsèquement liés. Donc moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai ri avec les Bataclounes parce que leur regard décalé est absolument saisissant. Je crois que ce type d'intervention est extrêmement important aussi dans des colloques ou peut-être on s'écoute parler un petit peu, peut-être qu'il y a une sorte de jargonnage un petit peu lié aux différentes spécialités. Donc il faut avoir ce regard décalé. Et je crois qu'à l'arrivée de la journée, on en sort avec plus de connaissances et plus d'envie d'aller encore plus loin. Les jeunes sont en bonne santé. Les jeunes sont de plus en plus connectés. 43% des jeunes se connectent régulièrement sur Internet pour avoir des informations relatives à leur santé. Et ce qui est peut-être encore plus rassurant, un certain nombre disent tenir compte de ces informations dans leur comportement au quotidien. Mais au-delà de ces informations plutôt favorables, vous savez comme moi qu'il y a aussi des problèmes spécifiques à la jeunesse. Parlons d'abord des consommations d'alcool, de tabac, de substances illicites. Les jeunes sont plus consommateurs que le reste de la population. Ils sont de plus en plus consommateurs, même s'ils sont en même temps de plus en plus lucides sur les dangers. Un des éléments qui a pu toucher une partie des gens aujourd'hui, ça a été de remettre en question les représentations des adultes sur les pratiques des jeunes. Dans la mesure où il y a essentiellement des adultes aujourd'hui, quand on titille là où ça fait mal, forcément les gens réagissent. Ce qu'on voit bien, c'est qu'en situation de crise, le fait que tout passe par la famille avant de passer par les jeunes, ça crée bien une répétition des inégalités sociales et un renforcement des inégalités entre les jeunes. J'ai pris trois entrées un peu emblématiques qui préoccupent beaucoup les adultes, à savoir la sexualité, l'entrée dans la sexualité, l'alimentation et les pratiques alimentaires des jeunes, et les consommations de produits, à savoir le tabac, l'alcool, le cannabis et les autres produits psychoactifs. Comment les jeunes se représentent-ils la santé, la bonne santé ? Est-ce que c'est juste ne pas être malade ? Quelle est la perception de leur consommation de drogue, d'alcool ? L'idée qu'ils peuvent avoir de l'impact de ces produits sur leur santé ? Au cours de cette journée, nous allons vous présenter plusieurs clips qui ont été réalisés par la mission locale de Marmande, par l'aide de la maison de la radio et de la télévision. Alors c'est un peu une petite sœur pour moi, nous on est la grande maison de la radio, il y a la petite sœur qui se trouve ici, et par six jeunes de la mission locale. Et nous allons commencer par le premier clip où vous allez entendre ces paroles de jeunes qui vont vous dire ce que signifie pour eux être en bonne santé. Il y a quelques jours, la mission locale de la Moyenne-Garonne m'a proposé de participer à une initiative expérimentale. Il s'agissait de faire partie d'un groupe de personnes jeunes prêtes à parler de santé et à le faire devant une caméra, sans avoir droit à connaître les questions auparavant, ni à rédiger, ni lire nos réponses. J'ai accepté. Cinq autres personnes aussi. Nous avons partagé un jour tous ensemble. Nous avons réfléchi, discuté et témoigné. Rien que pour vous, afin que vous sachiez ce que nous avons à dire quand on nous pose des questions telles que « C'est quoi pour vous être en bonne santé ? » Pour moi, être en bonne santé, c'est que je n'en ai strictement aucune idée. Pour moi, être en bonne santé, c'est avoir une bonne condition physique. Je ne sais pas, c'est ça, ne pas être tout le temps malade. Pour moi, être en bonne santé, c'est ne pas être malade, ne pas avoir de maladie, ne pas trop boire et ne pas trop fumer. Pour moi, être en bonne santé, c'est ne pas être malade, ne pas avoir de difficultés à faire quelque chose. Et voilà, avoir une vie normale. Pour moi, être en bonne santé, c'est avoir le moral des gens. Pour moi, être en bonne santé, c'est profiter de la vie, ne pas être malade. Quand on est jeune, je pense que c'est facile de se soigner parce qu'ils ont fait des progrès au niveau de la médecine. Je pense que ça dépend de la situation. Si on est chez les parents, c'est plus facile, mais si on vit tout seul, ça peut l'être moins. Je rejoins Cassandra sur ce point. Et je dirais que ce n'est pas que quand on est jeune et que ça dépend d'encore plus de choses. On n'est pas tous égaux face à l'administration et des fois, il y a des lenteurs pour obtenir tel ou tel papier, tel ou tel justificatif. Et souvent, qu'on soit patient ou pas, c'est facile ou pas. Suivant la situation dans laquelle le jeune se trouve, c'est plus ou moins difficile de soigner, sachant qu'on vit dans une époque avec un coût de la vie qui est assez cher. Et les jeunes sont dans des situations de plus en plus précaires. Souvent, pour certains, avec un salaire pas très beau. Et souvent, des factures à payer qui sont colossales par rapport au salaire qui touche. Et c'est vrai que la question de la santé se pose, doit-on se nourrir ou doit-on se soigner ? C'est une question que les jeunes, aujourd'hui, très souvent, ont fait face. En effet, se soigner, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes parce qu'ils ne sont pas informés des papiers et tout ça qu'il faut pour avoir la CMU et la situation qu'il faut. Pour moi, se soigner quand on est jeune, c'est assez facile. Après, oui, ça dépend de la situation d'être seul ou encore chez ses parents. Quand on est chez les parents, on peut être encore sous leurs responsabilités. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout. Et quand on est seul, on doit s'occuper nous-mêmes des papiers par rapport aux différentes CMU ou les choses comme ça qu'on a droit. Quand on est chez les parents, c'est quand on arrive à un certain âge, c'est nous qui sommes responsables aussi, même si on est chez les parents. Je voulais ajouter que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la voix des jeunes. C'était une façon d'apporter un peu la voix de ceux dont on parle. C'est toujours difficile de faire participer des jeunes directement. Mais là, c'était très intéressant parce qu'en plus, c'était découpé en séquences. Donc, ça correspondait un peu à la progression de la réflexion au cours de la journée. Moi, j'ai trouvé très bien. Et donc, l'approche globale, c'est à travers les parents en relais santé, c'était aussi réaffirmé ce modèle de l'approche globale. Donc, on a souhaité travailler autour de cette expérimentation. L'hypothèse forte aussi qu'on a mis en avant, c'est qu'on ne traite pas la santé à part dans une mission locale. La santé se traite avec la question du logement, avec la question de l'emploi, de la formation, et qu'à un moment donné, l'insertion sociale et professionnelle, c'est un tout. Et il faut travailler en même temps sur tous les leviers auprès des jeunes. Quand on a eu connaissance, on a toujours financé dans ce décret de prévention des actions qui étaient menées par des missions locales. Et quand on a vu ce projet-là, on a trouvé ça particulièrement intéressant, vraiment de pouvoir valoriser et asseoir un travail où on n'est plus dans une démarche, comme le disait notre directeur général, d'aller vers. Et que ce ne soit pas que la santé, ce n'était pas qu'une affaire de cliniciens, c'était aussi une affaire de tout un tas d'autres professionnels, des acteurs sociaux, tout un tas d'autres acteurs. Et que c'est vrai que comme on avait du mal à aussi aller vers ces jeunes, on s'est dit on va aller là où ils vont. Et là où ils vont, ce sont les missions locales. Et donc ça nous a vraiment semblé extrêmement légitime de pouvoir financer et accompagner des points reliables. Je profite de l'occasion pour remercier aussi de nombreux partenaires qui sont en social justice, sans qui, et l'équipe d'un mission de place, sans qui, ça ne pourrait pas se faire. Voilà, le partenariat est hyper important. Et travailler ensemble, c'est travailler ensemble. Voilà, tout en se respectant. Alors, merci, ma chérie. On ne peut pas s'intéresser qu'à la santé, sur le plan sanitaire. Et sur le plan de la prévention de la santé. Il faut avoir une approche globale de la jeunesse, pour faire en sorte que la santé rentre dans une des thématiques de la jeunesse. Ça, c'est le premier point qui a été dit ce matin, tout au long des interventions. La santé n'est qu'un élément d'une approche globale de la jeunesse. Ensuite, comment la jeunesse vit sa propre santé ? Il y a eu des petits clips qui ont présenté le rapport à la santé des jeunes, qui nous éclairent extrêmement bien sur ce qui a été dit ensuite, autour de la question de la rationalité des comportements des jeunes face à la santé. Si nous partons de politiques de prévention qui projettent les représentations de la santé du monde adulte vers les jeunes, alors il y a une impasse. Par contre, si nous partons des jeunes eux-mêmes et de leur rapport à la santé, alors là, il y a un terrain sur lequel les professionnels peuvent construire. Ça, c'est un deuxième point qui me semble assez intéressant. Le troisième point qui a été abordé, c'est qu'on n'a pas affaire à une jeunesse, mais on a affaire à des jeunes. Et il y a notamment deux interventions qui ont fait penser que la catégorie jeunesse n'existe pas. et que ces jeunes, par contre, le travail que nous avons à faire avec eux, c'est comment relativiser la peur de l'adulte face à des problématiques de santé, de type le rapport à l'alimentation, à la sexualité, aux addictions, qui font qu'à un moment donné, l'adulte prend conscience que la prise de risque chez les jeunes fait partie de la jeunesse. et que cette prise de risque, par contre, l'adulte doit aider le jeune à la calculer, à mieux l'appréhender, à réduire les risques avec le jeune, pas pour le jeune, mais avec le jeune. Ensuite, sur l'expérimentation des points d'accueil santé en mission locale, on voit la richesse de la méthode qui a été mise en place avec à la fois l'intégration des points d'accueil santé dans l'émission locale et non pas une structure dans une autre structure. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement un effort méthodologique de penser l'intégration des points d'accueil santé dans le projet d'émission locale et notamment en évitant un écueil, semble-t-il, autour de la logique de spécialistes de la santé. Et dans la méthode et le modèle qui a été présenté, il y avait un souci de former des acteurs au conseil à la santé pour la jeunesse, mais à partir d'un cœur de métier de conseiller mission locale. On pourrait commencer par un petit bilan santé. Ils en ont fait au moins 500, vous savez. C'est bien le petit bilan santé. Ça veut dire qu'il faut que je me mette tout nu ? Non, il y a les mollos, non, on va attendre déjà quelques questions. Je n'étais pas prête à... Oui, ben non, 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 non. Par contre, il faut quand même, sans vous saucissonner, car ce n'est pas le but, mais il faut quand même que vous puissiez rencontrer toute notre équipe relais, parce que nous, nous sommes des relais, on ne veut pas... Je présente... Vous gardez pour nous tous. Je présente ma globalité. Oui, elle est bonne, hein, voilà. 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 L'équipe de production nous dépose au canal de Garonne, à Pont-des-Sables. Une promenade à pied en bordure du canal, la convivialité autour de la table et un peu plus de discussion. La prévention, c'est préparer les gens au danger, aux maladies, à tout ça. La prévention est nécessaire parce que c'est nettement plus logique de prévenir un danger quelconque plutôt qu'avoir à le soigner par la suite. Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir, donc il vaut mieux dire aux gens que fumer donne le cancer plutôt que d'avoir à soigner des cancers. C'est logique. Quand j'étais au collège, j'ai été assez informé à l'alcool et au cannabis. Parce qu'on a fait des exercices avec les lunettes. Après, sur les lunettes, je crois qu'il y avait 0,5 ou 1 gramme, je ne sais plus, quand on est 1 gramme dans le sein. d'alcool et on voyait qu'on n'arrivait presque à ne plus rien voir. Là, comme Benjamin disait, il a eu l'expérience d'avoir les feux des lunettes. Moi, j'ai été dans un collège où on ne nous met pas face aux... Même des vidéos ou quoi, on n'a pas eu tout ça. Il y a une partie des jeunes qui ne sont pas assez prévenus par rapport au danger de l'alcool et du cannabis. Ce que je vois au niveau de la prévention, c'est que généralement, c'est une espèce de discours hypocrite du « c'est mal, c'est mal, c'est mal. » « Si tu fais ça, c'est mal. » « Mais pourquoi ? » « En quoi ça pose problème ? » « Pourquoi il y a des gens qui font ça si c'est si mal que ça ? » « Ça, on n'en parle jamais. » Tout ce qu'on dit, c'est « si tu fais ça, tu vas voir ça. » « Pour moi, il n'y a rien qui a marché, personnellement. » « Je ne peux pas dire ce qui marche le mieux. » « Les photos sur les paquets de clopes, j'ai vu des gens qui les collectionnaient. » « C'est soi-disant choquant. » « Les clips vidéo, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu. » « Ça ne m'a pas choqué plus que ça. » « Je n'ai pas souvenir d'avoir forcément vu de la prévention qui m'a marqué. » « Il y a des interventions, mais pour ma part, je n'ai pas vraiment vu trop ce que c'était. » « Oui, c'est vrai que les photos, elles sont assez choquantes. » « Mais bon, les gens, si ils ont envie de fumer, ils continuent à fumer. » « Ça ne les sensibilise pas assez, on dirait. » « Je n'ai pas connu cette situation. » « Juste une fois en soirée, mais ce n'était pas catastrophique. » « Généralement, j'étais dans le même état. » « Je n'ai pas forcément réagi. » « C'était soit en soirée, où tout le monde se mettait une petite cuite. » « Et puis le lendemain matin, on se réveillait. » « On avait un peu mal au crâne, on prenait la douche et tout allait bien. » « Mais ça n'a jamais été quelqu'un qui était vraiment accro à ça, qu'il en fallait tous les jours. » « Je pense que chacun est maître de sa consommation. » « Et que si quelqu'un a besoin d'aide, il le demande. » « Et moi, on ne m'a jamais demandé d'aide par rapport à ça. » « Voilà, je n'ai pas apporté d'aide. » « Je pense que l'alcool et la drogue n'aident pas à surmonter les problèmes. » « Par contre, l'alcool fait oublier les problèmes. » « Ce n'est pas une solution. » « Quand les gens sont dedans, soit on essaye d'éviter que ça s'empire, soit on laisse faire parce qu'on est impuissants. » « Parce que si la personne ne veut pas s'en sortir, on aura beau tout faire, ça reste là-dedans et puis on n'est que spectacteurs. » « Je pense que c'est un cercle vicieux. » « Les gens, ils croient que ça fait oublier. » « Et en fait, c'est un cercle vicieux et ça va de plus en plus mal. » « Ils s'en lisent. » « C'est la volonté. » « La volonté, il faut l'avoir. » « On peut arrêter petit à petit, même voir du jour au lendemain. » « Mais si on ne l'a pas, c'est plus dur, je pense. » « Parce que tout le monde dit, oui, mais il y a les médicaments, il y a les médecins. » « Il faut le vouloir au fond de soi-même parce qu'un médecin ne fait pas tout. » « En se faisant aider, en reconnaissant qu'on est alcoolique déjà. » « Parce que la plupart des alcooliques, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont alcooliques. » « En parlant de M.C. et en se désintoxiquant. » « On va bien manger. » « C'est cochon, fromage, patates, oignons. » « C'est la vie. » « Manger équilibré. » « Ce qu'ils disent dans la pub, manger cinq fruits et légumes par jour. » « Et après, je ne pense pas que c'est la bonne solution pour manger équilibré. » « Parce qu'il y a des fois, ça ne fait pas... » « Après, on mange ce qu'on veut, une pizza, des trucs comme ça. » « La prévention, on va parler prévention maintenant avec Marie Choquet. » « Entretenue comme moi, j'imagine l'expression de ce jeune qui dit, moi, de toute façon, il n'y a rien qui a marché sur moi. » « Ça, c'est clair. » « Il y aura toujours forcément des jeunes sur lesquels rien ne marche. » « On peut aussi envisager d'autres moyens de parler de prévention, sans qu'on soit dans l'injonction, sans faire peur, sans utiliser des repoussoirs. » « On va voir tout ça avec vous, Marie Choquet, la prévention pour les jeunes. Merci. » « Quand on part du comportement, tous les comportements n'ont pas la même signification. » « Ce n'est pas parce qu'on boit ou qu'on fume ou même qu'on fait une tentative de suicide que c'est toujours grave. » « Donc, on est obligé d'avoir quelques critères qui nous permettent de dire, oui, dans ce cas-là, je vais m'inquiéter ou non, dans ce cas-là, je laisse passer. » « C'est l'adolescence, c'est la conduite à risque qui est normale à l'adolescence quand même. » « Et parmi les critères de gravité, en fait, on en a quatre qui nous permettent d'y voir clair. » « D'une part, si les jeunes cumulent des conduites, c'est-à-dire qu'en même temps ils boivent, en même temps ils fument, en même temps ils ont fait une tentative de suicide, c'est pas bon signe. » « Un autre critère, c'est la régularité, c'est-à-dire que si régulièrement ils consomment de l'alcool, ou régulièrement, tous les jours, ils fument beaucoup, etc. » « C'est un autre critère. » « Un troisième critère, c'est la précocité. » « Parce que quand l'évolution des jeunes, globalement la majorité des jeunes, commence leur conduite des risques entre 15 et 18 ans. » « Si on commence plus tôt, on peut se poser des questions. Pourquoi ? » « Pourquoi ils commencent à boire, à s'enivrer à l'âge de 10 ans, par exemple, ou 12 ans ? » « C'est la précocité un critère. » « Et un dernier critère qui est surtout vrai dans l'Europe du Sud, en Espagne comme en France, c'est-à-dire l'inversion des sexes. » « Dans nos sociétés à nous, dans le Sud de l'Europe, toutes les conduites sont sexuées, socialement sexuées. » « L'alcool, c'est les hommes, les tentatives de suicide, c'est les femmes, la dépression, c'est les femmes, la violence, c'est les garçons. » « Quand il y a des garçons qui adoptent des conduites féminines, c'est souvent après avoir déjà adopté d'autres conduites. » « C'est-à-dire qu'ils vont aller vers la tentative du suicide quand ils boivent déjà et qu'ils sont déjà violents. » « Et pareil pour les filles. Les filles qui vont adopter un comportement masculin sont déjà passées par les conduites dites féminines. » « Elles sont commencées comme ça. » « Et donc, en soi, c'est un critère de gravité. » « Donc, évidemment, quand on a en face de soi un garçon qui a des troubles alimentaires, ce qui est très féminin, qu'il a commencé à l'âge d'11, 12 ans et qui se fait vomir régulièrement, moi je dis tout de suite « alerte rouge, ce n'est pas normal. » « Par contre, un garçon de 17 ans qui s'enivre parce qu'il a eu une fête avec ses copains, moi je dis rien de plus normal. » « Ordinaire, je ne dirais pas normal, mais ordinaire. » « Donc, vous voyez, il faut savoir faire la différence entre le vrai et le faux. » « Parce qu'autrement, on va tout mettre dans le même sac et on va dire n'importe quelle consommation d'alcool, c'est grave. » « Ce n'est pas vrai. » « Et donc, il faut savoir différencier le grave et le pas grave. » « Ce dont j'ai parlé, c'est surtout les innovations par rapport à une consultation multidisciplinaire, donc avec une équipe réunie au même lieu de médecins, de psychiatres, d'infirmières, de gynécologues, de réceptionnistes aussi qui jouent un grand rôle dans cette équipe. » « Quand on nous a déposé au stade Michelon de Marmande, je me suis posé la question, pourquoi ici ? » « Maintenant, avec le recul, je peux dire qu'un terrain de sport tout vide, c'est une sorte d'inspiration et de paix, de bonheur en fait. » « Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, d'avoir des bons amis, d'être en couple et d'avoir un hobby et d'être heureux, tout simplement. » « Pour moi, le bonheur, c'est vivre sa vie comme on l'entend, être entouré des bonnes personnes, vivre là où on a envie de vivre, là où on est bien, avoir un boulot qu'on aime. Enfin voilà, c'est la liberté, quoi. C'est être bien dans sa vie, quoi. Et être en accord avec soi-même, je dirais. Des choix, des actes qui ne vont pas à l'encontre de nos valeurs. » « Je partage leur avis. Il faut se sentir bien dans sa peau, il faut être bien entouré et il faut avoir confiance en soi. » « Pour moi, le bonheur, c'est de rester positif, malgré que des fois, ce n'est pas tout à fait le truc. Enfin, c'est assez dur. Après, il y a sortir, rigoler, être avec les autres et avoir du travail. » « Il faut être bien pour avoir le bonheur, c'est tout. Se sentir bien dans sa peau. » « Pour ce qui est de moi, je pense que c'est d'abord apprécier sa vie, en profiter. C'est pas forcément, enfin, moi, je pense pas que c'est forcément avoir un travail. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de travailler, qui n'ont pas la possibilité de gagner bien sa vie et qui sont quand même très heureux. Donc, je pense que tout ce qui est matériel, ça peut favoriser le bonheur, mais ça n'a rien à voir. C'est toute autre chose. C'est profiter de ce moment-là qu'on passe ensemble. Profiter de sa vie, chaque seconde, chaque minute. Comment donner du bonheur ? Je pense que pour donner du bonheur, il faut être ouvert aux autres. Il faut être à l'écoute. Il ne faut pas rester refermé sur soi et sur ses petits problèmes à soi. C'est donner beaucoup de sa personne aux gens qu'on aime. Après, ça rend, ça rend pas. Tant qu'on rend les gens heureux, c'est le principal. Moi, je pense que donner du bonheur, c'est partager des moments, des émotions. J'ai des idées, comment donner du bonheur. On va déjà vivre chacun, vivre avec les autres, essayer du moins. Parce qu'on a nos caractères, nos défauts, nos qualités. Les gens qu'on aime, qui sont tristes, on peut les faire rire, leur faire changer les idées. Donner aux autres, c'est le partage. Mais il faut d'abord respecter l'autre, aimer l'autre surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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